Donc la Duchesse, elle a eu une vie très courte. Elle a passé sa vie ici comme un météore. Concette de rubrique découverte, je suis parti aujourd'hui à la rencontre de Maëlle qui va nous expliquer sa découverte sur Anne de Bretagne. Maëlle, pourquoi on a choisi Anne de Bretagne aujourd'hui ? Eh bien, Anne de Bretagne est une super star du pays nantais et c'est ce pourquoi je m'applique à la faire rayonner au-delà de ses frontières. J'aimerais faire découvrir aussi la gastronomie de son époque parce que c'est quelque chose de peu connu. Autant Anne est très connue, mais sa gastronomie beaucoup moins. Et c'est ma partie de faire rayonner les saveurs de notre terroir sur d'autres territoires. Donc justement, pendant cette découverte, tu nous as fait déguster plusieurs choses. Qu'est-ce que c'est exactement ? Qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, on a donc des produits typiques de la période médiévale qu'Anne a probablement dû déguster dans sa vie. On a eu des biscuits, les biscuits du bonheur, qui sont un biscuit fortement épicé que l'on consommait pour les vertus thérapeutiques qu'il avait essentiellement. On a dégusté également des chips faits à partir de brèdes. La brède qui est un résidu solide du brassage de la bière. On a dégusté le gingembre confit. Qui était très bon d'ailleurs. Qui était délicieux, n'est-ce pas ? Le miel au safran également, qui était un produit très réputé à l'époque. Donc tu ne feras pas que sur Anne, justement. J'ai cru entendre que peut-être il y aurait vers Jules Verne, des choses comme ça, peut-être. Je vais sur des personnages historiques de Nantes. Effectivement, il y a Anne, qui est une super star, mais aussi Jules Verne. On a Louis Lefebvre-Util, Pierre Cambron, qui sont moins connus, mais qui méritent d'avoir un peu plus de lumière. Et donc pourquoi Maëlle la rayonnante ? Pour faire rayonner Nantes. D'accord, merci. Donc vous pourrez retrouver Maëlle sur LinkedIn. Je vous y découvrez des choses très intéressantes. Merci, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada